Alors que l'épidémie de coronavirus s'étend un peu partout dans le monde, le gouvernement l'a confirmé à ce jour. Toujours un seul cas positif a été dépisté à Monaco. Cela remonte à une dizaine de jours et depuis le patient a pu regagner son domicile où il achève sa période de confinement. En principauté, le CHPG reste le centre névralgique du dispositif. L'hôpital est totalement engagé évidemment. Je rappelle que la procédure consiste à ne pas aller chez son médecin, ne pas aller à l'hôpital, mais on fait le 18 ou le 112 les pompiers qui mettent en oeuvre comme ça une régulation en lien avec le CHPG justement. Et si la régulation prévoit que le patient doit venir à l'hôpital, il est pris en compte, il est isolé, il est le cas échéant prélevé et ensuite on attend les résultats du test, c'est-à-dire entre 6 et 8 heures selon la situation. Et si la première conséquence mondiale est sanitaire, l'économie est touchée de plein fouet, et c'est le cas aussi à Monaco où les principaux secteurs impactés sont le tourisme et l'événementiel. Pas de décision prise à 7 heures pour la tenue du tournoi de tennis, des Rolex Masters ou du Grand Prix de Formule 1. De nombreuses manifestations sont reportées, mais des mesures ont été prises pour soutenir les entreprises. Nous envisageons avec effet très rapide, dans les prochaines 24 heures, de doter le Welcome Office d'un point d'accès pour les entrepreneurs qui souhaiteraient faire part des difficultés temporaires qu'ils rencontrent. Ce dispositif va nous amener à créer une adresse mail dédiée, covid19entreprise au pluriel, atgouv.mc Et le numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone au Welcome Office, 98 3x99. Et puis donc les dossiers seront reçus, et ils seront examinés et traités par une commission, si j'ose dire, qui s'est déjà réunie et a déjà statué par le passé en cas de crise, notamment lors de la crise financière de 2008, qui s'appelle la Comède, et qui a pour vocation à venir en aide aux entreprises en difficulté. Les salariés, eux aussi, vont bénéficier d'un accompagnement. Dès lors qu'ils seront confinés et ne pourront pas travailler, ils recevront des indemnités journalières équivalentes à 50% de leur salaire, le fonds social se chargeant de couvrir le différentiel au nom de la solidarité nationale. Dans le domaine des transports, la vigilance est de mise, une prise de température sera effectuée sur les voyageurs aériens de retour de zones à risque, alors que les voies maritimes sont également contrôlées. Au niveau des affaires maritimes, c'est-à-dire que toute interdiction pour tout navire de croisière voulant venir soit dans le port de Monaco, soit accosté dans les eaux territoriales monégasques, sont interdites à partir d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre, en principauté de Monaco, dans ces eaux territoriales. Voilà, en fonction de l'évolution de la situation, pour éviter que des bus chargés de très nombreux passagers dans des provenances plus ou moins différentes puissent venir en principauté de Monaco. Plus généralement, au-delà des mesures très concrètes prises pour freiner la propagation du virus, le ministre d'État l'a souligné, ce sont bien la mobilisation et le civisme de tous qui permettront avant tout de juguler la crise sanitaire. Cet appel au sens civique est un appel important parce qu'il concerne bien évidemment la protection directe de soi-même, mais aussi des autres. C'est-à-dire que l'action de chacun a pour conséquence d'être évidemment protectrice de la personne, mais également protectrice des autres. Et c'est cela que les gens aujourd'hui comprennent en principauté puisque la principauté est toujours dans cette situation épidémique qu'on appelle situation 1, renforcée. Et nous ne sommes pas encore en train d'être entraînés dans une circulation excessive de ce virus. Et c'est notamment le cas lorsqu'il s'agit des personnes âgées qui sont tout particulièrement vulnérables face au coronavirus. Il est demandé d'agir avec raison et prudence pour ne pas leur transmettre le virus. Les établissements de prise en charge des aînés ont décidé de suspendre les animations avec intervenants extérieurs et de procéder à une minutieuse désinfection des personnes amenées à être à leur contact. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !